En cas, soupe, sous forme de liqueur ou encore pour des recettes plus raffinées, la noix de cajou est très goûteuse et beaucoup appréciée par les amateurs de bonne saveur. Pourtant, le produit n'est pas uniquement destiné à la consommation. Si elle fait du bien au palais, il n'en demeure pas moins qu'elle renferme également des vertus thérapeutiques qui participent au bien-être de l'organisme en général. Des personnes ont une histoire bien singulière avec cette petite noix, c'est le cas d'Yvonne. Selon elle, c'est une inspiration divine. Ça fait plus de 20 ans que je souffre d'une maladie de peau. Je suis allée en dermatologie et là-bas, on a fait toutes sortes d'examés, toutes sortes d'analyses, mais il n'y a pas eu de résultat en tant que tel. On ne sait pas de quoi je souffre. Et il y a quelques années de cela, ma patronne, qui est productrice d'Anacad, m'a dit d'essayer son produit. Elle faisait de l'huile et du savon à base d'Anacad. Elle m'a dit, bon Yvonne, il faut essayer le produit, on ne sait jamais. Et elle m'a offert le produit. Et j'ai commencé à l'utiliser. Et au fur du temps que je l'utilise, je vois qu'il y a une nette amélioration de ma condition. Avant, il faut dire qu'il y avait un excédent de peau sur le cou. Ça montait jusque-là. Mon visage était vraiment touché, bouffé, vraiment épais. Mais pour même, je ne pouvais pas saluer quelqu'un parce que c'était vraiment très dur. Et à force d'étudier le produit, tout a ramolli. Mon visage a commencé à se détendre, à diminuer. Mon cou est pratique. On voit maintenant mon cou, l'arrêt de mon cou. Avant, on ne le voyait pas. Tout était vraiment rempli jusqu'au menton. Et avec l'utilisation du produit Ovation, voilà le résultat que ça a donné. Vraiment, merci. On dit que c'est Dieu qui l'a inspiré pour moi. Parce que j'ai entraîné partout avec cette maladie. Je faisais toutes sortes de traitements, mais il n'y avait pas de résultat. Le cajou, une noix aux vertus encore insoupçonnées, qui attire la curiosité de certains chercheurs. Conant Cécile, par exemple, en a fait son sujet de recherche. Elle a découvert les nombreuses potentialités de ce bijou. Son entreprise de cosmétiques, elle l'a bâtie autour du produit. L'ensemble de la production ivoirienne, plus de 90% exporté. Alors je me dis, si à l'étranger, ils ont besoin de notre noix de cajou, c'est que la noix de cajou a des vertus insoupçonnées. Nous avions commencé nos activités par l'élevage. Et pour pouvoir confessionner les aliments du volaille, on a pu voir que la noix de cajou était un ingrédient important dans l'évolution du volaille. Et donc on s'est dit qu'il fallait étudier en profondeur cet ingrédient-là et voir dans quelle mesure on pourrait l'employer dans plusieurs domaines. Nous faisons de l'huile pour le massage, pour les cheveux. Nous faisons aussi du beurre de cajou. Nous faisons du gel lavant, du gel douche. Nous faisons du savon de toilette parfumé et du savon de toilette nature. Tous nos produits sont à base de noix de cajou. C'est un produit anti-âge, donc on va lutter contre le vieillissement du corps humain, aussi bien en mangeant ou en l'appliquant sur notre peau. C'est un ingrédient qui lutte contre les accidents cardiovasculaires. C'est un ingrédient qui vitalise la vue. Et c'est un produit en cosmétique qui a des vertus insoupçonnées. Dans le cosmétique et aussi dans la gastronomie, la noix de cajou contient de nombreuses protéines et de la vitamine. Pourtant, très peu de personnes en consomment. La cause, le coût inaccessible à certaines bourses, mais aussi et surtout les préjugés de société. Mes clients, c'est dans le supermarché. Et puis de bouche à oreille aussi. J'ai essayé avec les boutiques du quartier, mais les gens trouvaient que les amandes étaient un peu chères. Il y a des gens qui me disent, mais quand on mange, on meurt. Je dis, on mange, on meurt comment ? On dit, non, il paraît que quand on prend, on prend le lait, on meurt. Il y a dit, même nos producteurs, dans les villages, ils n'en consomment pas. Il y a une qui me dit, bon, c'est toujours les noix de cajou, les noix de cajou. Moi, je n'aime pas, je n'ai jamais mangé. Mais le temps de dire, je n'ai jamais mangé. Elle avait les cookies de cajou. Le temps de réaliser la vie bidée, le sachet de cookies de cajou. Elle dit, mais c'est bon, c'est vachement bon. Donc, on a besoin de sensibilisation. Il faut sensibiliser la population pour dire que les amandes de cajou ne tuent pas. Au contraire, ça nous fait du bien. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial d'anacardes et cette noix représente son second produit d'exportation agricole derrière le cacao. Après avoir gagné la bataille de la production, la Côte d'Ivoire veut conquérir le marché de la transformation. À cet effet, l'Union économique et monétaire ouest-africaine a mis en place des équipements complets pour la transformation de l'anacard. Ce premier atelage d'une usine de transformation d'anacard entièrement montée par des professionnels nationaux est le fruit d'une synergie d'action des différents équipementiers ivoiriens constitués en plateforme des équipementiers pour la transformation des produits agricoles de Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...